Bonjour, bonjour et bienvenue à tous et à toutes à cette table ronde intitulée « Travailler avec des établissements de soins bibliothécaires, n'ayez pas peur ». En effet, malgré l'intérêt et même l'envie de proposer des médiations à des personnes hospitalisées, à des personnes âgées en EHPAD, « Porteuse d'un handicap dans un foyer de vie, les freins peuvent être nombreux. » À qui s'adresser ? Que proposer ? Comment prendre en compte les difficultés, les handicaps des personnes ? Alors, il existe un cadre, le protocole signé entre le ministère de la Culture et le ministère des Solidarités et de la Santé en 2010. Il existe des dispositifs, des ressources et nombre d'exemples inspirants. Encore faut-il les identifier puis y accéder. C'est la mission que nous nous sommes donnée il y a quelques années afin de contribuer au développement des actions autour du livre et de la lecture à l'hôpital et dans les établissements médico-sociaux. Car le livre, on en a fait le constat, n'est pas le mieux représenté parmi les projets culturels proposés aux établissements. Et lorsqu'ils le sont, c'est souvent grâce à l'action d'associations de bénévoles, surtout à l'hôpital. Alors, ce « nous » auquel je fais référence, rassemble la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, deux expertes de l'assistance publique hôpitaux de Paris et de livres et lectures en Bretagne, une structure régionale pour le livre. Et cette équipe a été soutenue par le ministère de la Culture, rejoint par le ministère des Solidarités et de la Santé, et par de nombreux partenaires, dont l'Association des bibliothécaires de France. Donc, je vais vous présenter Thierry Clerc, chef du Bureau de la lecture publique au service du livre et de la lecture, au sein du ministère de la Culture, Claudie Guérin, responsable des médiathèques et centres de documentation de l'APHP, et Christine Loquet, en charge des publics éloignés du livre et de la lecture, au sein de livres et lectures en Bretagne. Et moi-même, je suis Delphine Henry, déléguée générale de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, la file, et donc, vous l'aurez compris, je fais office de modératrice de cette table ronde, mais nous sommes tous et toutes partie prenante de cette même aventure. Et je saluerai volontiers les absentes. Je me permets ce petit moment pour saluer celles qui nous ont accompagnés, qui ne sont pas avec nous. Je pense à Frédéric Bouilleur, ma collègue à la file, qui a quitté ses fonctions pendant ce projet, qui a été remplacée ensuite par Solène Bouton. Et puis, je pense à Florence Bianchi, qui était avec nous, directrice du CRL de Limousin, qui, elle aussi, a quitté ses fonctions pendant notre projet. Et notre stagiaire, Lisanne Burla, qui fait depuis quelques jours un beau travail pour le pré-lancement de notre projet. Voilà, donc, nous allons ensemble vous présenter notre démarche. Et notre intervention va se dérouler en plusieurs moments. D'abord, nous allons faire un premier tour de table, où je vais inviter chaque intervenant à intervenir sur un sujet relatif à l'intervention des bibliothèques dans les établissements de santé et médico-sociaux. Pardon, j'ai la voix un petit peu bimée ce matin. Ensuite, nous vous présenterons notre projet et nous ferons une rapide présentation de notre site Internet. Et ensuite, nous nous arrêterons sur des questions qu'on peut le plus fréquemment, parmi celles qu'on peut le plus fréquemment se poser en vue d'une intervention en établissement de soins. Donc, les intervenants vous livreront leurs analyses, leur expertise et quelques clés de réussite. Voilà, donc, tout ça va nous prendre à peu près une heure et nous laissera 30 minutes pour répondre à vos questions. Donc, questions que vous pourrez poser tout au long de cette table ronde sur le chat auquel vous devez avoir accès sous la vidéo. Et ces questions me seront transmises. Donc, voilà, je pourrais les partager aux intervenants afin qu'ils puissent vous répondre. Alors, je vais d'abord donner la parole à Thierry Claire pour d'abord parler du cadre de ces interventions et donc de ce protocole interministériel signé entre le ministère de la Culture, et le ministère de la Solidarité et de la Santé. Thierry, la parole est à toi. Merci beaucoup, Delphine. Bonjour à tous et à toutes. Il est tout d'abord important de rappeler que la lecture est une pratique culturelle ancienne dans les établissements de santé et médico-sociaux. On en trouve une première mention en 1634. C'est dire effectivement que l'offre de lecture à l'hôpital a trouvé assez rapidement sa place. Et aujourd'hui, elle est une des plus représentées, comme on le verra dans cette table ronde. Alors, c'est les professionnels de la culture, des bibliothèques, les personnels de santé, les artistes, les auteurs, les bénévoles, qui bien souvent sont les précurseurs de l'action institutionnelle. La définition d'une politique de développement des projets culturels a trouvé ses origines dès 1993, puis a été renforcée par une convention qu'on appelle la convention culture à l'hôpital le 4 mai 1999. Et la mention effectivement par Delphine d'un cadre en 2010, en fait, c'est la deuxième convention qui a permis d'ailleurs de prendre en compte le médico-social. Pour nous, la convention culture à l'hôpital du 4 mai 1999 est vraiment un texte fondateur puisqu'il définit en fait la politique de développement des activités culturelles en établissement de santé. Il a donné pour la première fois des orientations nationales et il favorise le développement d'une offre culturelle de qualité à l'hôpital et notamment avec une politique de jumelage entre les équipements culturels et donc les établissements de santé. Et vous voyez l'importance pour nous, bibliothécaires, qu'il y ait ce lien en fait aux établissements, aux bibliothèques qui peuvent apporter leur savoir-faire, leur collection, leur service auprès des publics en établissement de santé ou aux services médicaux sociaux. Depuis 1999, nous avons travaillé avec le ministère des Santé et de la Solidarité un certain nombre d'études, voire de documents de recommandations et de bonnes pratiques. Par exemple, la plaquette qui a été publiée en mai 2008 qui s'appelle « Faire vivre la lecture à l'hôpital, recommandations et bonnes pratiques ». Nous avons également mené au ministère de la Culture une étude qui est en ligne qui s'appelle « Lecture publique et publique empêchée » en 2016, qui a donné effectivement des chiffres tout à fait importants par rapport à l'implication des bibliothèques dans les partenariats avec les établissements de santé et de soins. Donc, ce sont toute une série de données dont on dispose, ainsi que celle effectivement de l'Observatoire de la lecture publique qui nous permet de montrer à la fois ce que les bibliothèques font déjà pour les publics à l'hôpital, mais également tout ce qui resterait à faire. Et c'est pour ça que quand la Fédération interrégionale du livre et de la lecture nous a parlé de son projet d'un vademecum, d'un site internet et d'un plaidoyer, le ministère de la Culture s'est associé à cette démarche et souhaite effectivement poursuivre en fait cette action en faveur de la lecture à l'hôpital. Alors, en région, on en parlera sans doute dans la table ronde et dans les questions que vous aurez, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place au niveau régional, entre les ARS, les agences régionales de la santé et les directions régionales des affaires culturelles pour mettre en œuvre des actions culturelles à destination de ces publics. On verra tout à l'heure également l'importance effectivement de toucher tous les publics concernés par la lecture à l'hôpital. Voilà le cadre de l'action effectivement des deux ministères pour accompagner le développement des pratiques et des activités culturelles à l'hôpital, surtout après la période que nous venons de vivre. Et il est important de se remobiliser pour pouvoir mener des actions dans ce domaine. Merci beaucoup Thierry. Et en t'écoutant, je me suis aperçue que dans mon introduction, je n'avais pas évoqué le détail du projet qui va vous être présenté. Donc, tu l'as fait, j'y reviens juste un petit instant. En effet, le projet se décline en deux volets. Un site internet destiné aux porteurs de projets dans les établissements de santé et médico-sociaux et donc un plaidoyer qui lui s'adresse plus directement aux responsables d'établissements de soins. Et ce qui est important pour nous de vous dire, c'est que le site internet est mis en ligne aujourd'hui même à l'occasion de cette table ronde lors du congrès. Donc, c'est un beau moment que nous vivons avec vous puisque nous y travaillons depuis quelques temps maintenant. Voilà, donc je vais... Merci beaucoup Thierry pour cette intervention. Je vais maintenant donner la parole à Claudie Guérin qui va justement revenir sur ce que tu as déjà un petit peu développé, Thierry, sur d'où nous sommes partis pour ce projet. Évidemment, pas d'une page blanche. Et Claudie a participé notamment à la brochure que tu évoquais tout à l'heure sur la lecture à l'hôpital. Donc, ce sera l'occasion aussi pour toi, Claudie, de parler aussi de tes missions à la PHP si tu le souhaites. Je te laisse la parole. Bonjour tout le monde. Effectivement, donc Thierry a parlé de la plaquette sur les recommandations et les bonnes pratiques pour faire vivre la lecture à l'hôpital. Cette plaquette date à peu près d'une dizaine d'années et avait été adressée à chaque bibliothèque et à chaque hôpital. À l'époque, il n'était question que de l'hôpital sur ce sujet-là. Et donc, c'est une plaquette qui avait son temps, qui a été intéressée et intéressante, je pense, pour les gens qui l'ont reçue. Mais dix ans après, c'était indispensable et important de réfléchir à nouveau sur les besoins du terrain, que ce soit à l'hôpital, et donc élargis aux établissements médico-sociaux, pour lesquels il est important aussi de voir comment développer des projets autour du livre et de la lecture. En fait, quand on est sur le terrain, je pense qu'on manque cruellement d'outils. Par exemple, quand on travaille dans une bibliothèque municipale, une bibliothèque départementale, je pense qu'il n'est pas nécessairement très facile de savoir comment entrer en contact avec le milieu hospitalier ou avec les établissements médico-sociaux, de savoir qui contacter, parce qu'un hôpital, c'est grand, on ne connaît pas nécessairement la structure d'un hôpital, donc savoir à qui s'adresser, et puis qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer, quelle est la situation de l'offre de lecture dans cet hôpital, Thierry Clair l'a précisé, l'offre de lecture existe depuis très longtemps dans les établissements hospitaliers, donc pour pouvoir effectivement réfléchir à ce qu'on va faire, je pense que ce n'est pas nécessairement facile, et puis bon, parfois aussi, l'hôpital fait peur un peu. Donc je pense que, voilà, en tant que bibliothécaire, on a aussi besoin d'outils pour voir quoi faire avec l'hôpital, comme on avait aussi besoin d'outils pour savoir quoi faire avec la prison, par exemple. Et puis quand on travaille à l'hôpital, par ailleurs, et qu'on a envie de travailler sur ce sujet-là, on ignore souvent, malheureusement, l'expérience le montre, l'existence d'une offre possible par la bibliothèque municipale. On sait bien que les bibliothèques municipales touchent de plus en plus de monde, mais c'est vrai aussi qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas ce que pourrait leur apporter la bibliothèque municipale dans le cadre d'un partenariat. Donc c'est important aussi de donner des réponses à ces questions-là. Et puis quand on est auteur ou illustrateur, on peut avoir envie et le souhait de travailler avec l'hôpital. Et bien, je sais l'expérience que ce n'est pas facile non plus de voir comment entrer en contact avec les établissements hospitaliers, les établissements médicaux sociaux. Et puis autre acteur de l'hôpital, donc on est bénévole, bénévole au sein d'associations qui travaillent à l'hôpital. Et je pense qu'effectivement, voir comment travailler avec la bibliothèque municipale dans le cadre de cette activité qui est développée sur l'hôpital, je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel on peut travailler. Donc en fait, vous voyez qu'il y a des tas d'acteurs différents qui peuvent développer des projets autour du livre et de la lecture, ou qui vont avoir besoin de les consolider, ou qui vont avoir besoin de les réactiver. Et il était important de trouver une forme, quelque chose, qui puisse être adapté à l'ensemble de ces acteurs qui ont des positionnements différents, comme vous voulez de le voir. Donc il fallait trouver une forme qui soit à la fois convaincante, et puis adaptée, et puis aussi adaptable aux évolutions qui peuvent venir dans les années qui viennent. Donc on a eu l'ambition de proposer, avec l'aide de partenaires, on y reviendra, un outil qui permette à chaque acteur de trouver des réponses, des astuces, des ressources, des bonnes pratiques, et ceci de manière adaptée à son positionnement. Donc on a créé, vous allez le voir, des boîtes à outils spécifiques à chaque type d'acteur, et on espère qu'effectivement, elles seront utiles, et qu'elles seront faciles à mettre à jour, et qu'elles pourront être complétées au fil des évolutions. Je pense qu'en matière de lecture à l'hôpital, on a vraiment besoin des bibliothèques municipales pour avancer, parce que l'offre de lecture fait vraiment partie du parcours, enfin peut faire partie du parcours de soins des patients. C'est important pour les résidents aussi, qui sont dans les centres médico-sociaux, pour avoir un parcours de soins, un séjour plus agréable, plus humain, plus humain, et que pour tout ce travail-là, je pense qu'on a vraiment besoin de travailler avec les bibliothèques municipales. Et moi, à la PHP, juste pour terminer, à l'assistance publique hôpitaux de Paris, je coordonne donc un réseau de médiathèques des patients et des personnels, qui ont comme caractéristiques d'être gérées par des bibliothécaires dont c'est le métier, et qui sont salariés de l'institution, et qui mènent à l'hôpital une activité qui est très comparable à celle que l'on peut mener dans une bibliothèque municipale, mais à l'échelle, effectivement, d'hôpitaux, qui sont des gros hôpitaux. L'assistance publique a des hôpitaux importants. Et donc, cette activité-là est reconnue, et même si elle est parfois difficile à défendre, donc ça permet d'avoir une offre de lecture sur les établissements hospitaliers à la PHP. Merci beaucoup, Claudie. On va maintenant donner la parole à Christine Loquet, qui est notre seconde experte au sein de cette équipe de rédaction, qui travaille donc dans une structure régionale pour le livre, avec une mission d'intervention et notamment de structuration de partenariats. Je pense que c'est un point de vue intéressant à partager, peut-être, Christine, si tu le souhaites, autour de ton implication dans ce projet. Voilà, donc la parole est à toi. pour tout ça. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, Christine Loquet, oui, chargée de mission pour les publics éloignés du livre au sein de la structure régionale pour le livre, livres et lectures en Bretagne. Et je suis également membre de la commission accessibilité avec un grand S au sein de l'ABF depuis quelques années maintenant. Alors, oui, effectivement, merci Delphine de préparer la question en quoi les structures régionales pour le livre sont intéressées par ces questions et peuvent s'impliquer. et nous, en Bretagne, on a été demandeurs tout de suite pour créer et avoir à disposition une ressource commune, même s'il y avait déjà la ressource qui avait été créée en 2008, mais d'avoir une belle ressource commune, j'ai envie de dire fondamentale à partager avec nos collègues bibliothécaires et tous les acteurs de la santé qui sont désireux de créer quelque chose autour du livre et de la lecture. Que peut faire une structure régionale pour le livre ? Alors, les structures régionales pour le livre, vous les connaissez très certainement. Moi, je ne les connaissais pas très bien avant d'y arriver. Moi, je suis bibliothécaire comme vous et quand j'ai débarqué sur ce poste-là, je ne savais pas forcément bien de quoi il s'agissait sans des structures d'accompagnement de tous les acteurs du livre d'une région. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, et qu'est-ce qu'on tente de faire au niveau de la structure régionale pour le livre ? J'ai envie de dire, on peut faire beaucoup et pas grand-chose. En tout cas, on ne peut pas faire seul. On ne peut faire que avec les acteurs du terrain. Donc, ça, ça rend un peu modeste. Alors, j'ai envie de décliner ça en trois points. Ce qu'on peut faire, c'est aider à la construction des projets. C'est vraiment le centre de nos missions, nous, dans les structures régionales. Accompagner, aider, accompagner. Ça peut être, bien sûr, à la demande de nos collègues des bibliothèques, médiathèques et à la demande des établissements de santé. Alors, c'est plus souvent à la demande des médiathèques que des établissements de santé. Mais, en tout cas, ça peut être, eh bien, construire une bibliothèque, développer une bibliothèque au sein de l'établissement, simplement accueillir un auteur ou proposer un temps de médiation dans un hôpital ou un établissement médico-social. Donc, ça, c'est la première chose. Ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être un petit peu plus ambitieux, c'est tenter d'impulser des projets et une ressource comme celle qu'on vous présente aujourd'hui, peut bien nous aider sur ce point-là. Tenter d'impulser des projets, j'insiste un peu là-dessus, dans le milieu du soin, si vous, vous êtes déjà frotté à ce milieu-là, vous constaterez très vite que c'est un milieu qui est très pris par le soin, justement, et qu'il y a parfois des difficultés à dégager du temps sur les affaires de culture, encore plus depuis un an et demi, pendant une crise sanitaire très importante, et c'était difficile de même de rentrer en contact avec certains établissements hospitaliers. Donc, voilà, tenter d'impulser des projets grâce à des outils. Je pense évidemment à un outil que nous, on a développé en Bretagne qui sont les démarches faciles à lire. Ce sont des outils qui peuvent être une porte d'entrée pour savoir toucher les publics qu'on veut toucher, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Ça peut être aussi des dispositifs qui existent. Thierry Clerc l'a mentionné, les appels à projets régionaux, culture, santé, portés par les deux ministères, le ministère de la Culture et le ministère de la Santé, qui permettent de financer les projets. Donc ça, ça peut être bien intéressant aussi de s'en emparer en tant que médiathèque. Donc ça, c'était le deuxième point, impulser des projets. Et puis aussi, donner à voir les projets existants. C'est un des rôles que je me fixe. On n'est pas là pour montrer ce qu'on fait nous-mêmes, mais plus pour montrer toute la dynamique d'une région autour des questions de livre et lecture et puis autour des questions plus spécifiques et c'est mon boulot, de ce qui se passe au bénéfice des personnes empêchées, éloignées. Et là, j'ai envie de donner un exemple très concret actuel chez nous, en Bretagne. Alors en Bretagne, on nous dit parfois que c'est très actif. C'est vrai qu'il y a un réseau d'acteurs très dense qui a permis depuis de nombreuses années de structurer pas mal de projets, mais il reste encore beaucoup à faire et vous voyez, nous par exemple, sur la question des personnes les plus âgées en établissement, évidemment les personnes qui sont dans les EHPAD ou les autres structures d'hébergement pour les seniors, ce n'est pas une question qu'on avait beaucoup, beaucoup abordée et on démarre là tout juste un projet grâce à une jeune femme stagiaire via l'ENSIB, Johanna, que je salue, qui doit être derrière son écran ce matin avec nous. On démarre une ressource sur la question des EHPAD pour montrer ce qui se fait partout en Bretagne et puis pour donner envie et puis pour valoriser bien sûr tout le travail qui a pu être mis en place. J'ai juste envie de donner un exemple autour de la dynamique facile à lire, il y a un prix facile à lire maintenant dans notre région et dans le premier prix, il y avait dans la sélection des ouvrages un ouvrage de Françoise Legendre qui est à la fois qui a à la fois un parcours de bibliothécaire et d'autrice et Françoise Legendre avait fait plusieurs rencontres dans des EHPAD de la région et elle en témoigne sur le site qu'on vous présente ce matin et je vous encourage à aller voir ce témoignage ainsi que tous les autres qui donnent très envie de démarrer des projets. Voilà, et puis pour terminer cette première présentation, moi avec les collègues, je suis très heureuse de pouvoir ce matin lancer officiellement le site en espérant qu'il pourra vous être utile parce que c'est vraiment le sens de notre action et de notre engagement. Merci. Merci beaucoup Christine et c'est bien la perche m'étendue pour peut-être vous donner, vous dire deux mots de ce qu'est la file parce qu'effectivement c'est certainement un sigle qui pour la plupart d'entre vous ne vous est pas connu je l'imagine ou bien peu donc effectivement la fédération rassemble des acteurs des politiques publiques du livre sur les territoires régionaux pour l'essentiel avec notamment la présence de plusieurs de la plupart des structures régionales pour le livre dont livre et lecture en Bretagne et donc une de nos missions c'est d'animer un réseau de coopération en réalité Christine évoquait la mission d'accompagnement des acteurs du livre sur le territoire et bien notre rôle c'est en quelque sorte d'accompagner les accompagnants ou en tout cas avec eux pour eux et voilà tous ensemble de produire de l'observation des outils d'accompagnement voilà donc c'est précisément ce que nous faisons au travers de ce site internet et de ce plaidoyer donc quelques mots avant de lancer la présentation du site pour peut-être revenir sur la genèse du projet donc effectivement on a décidé de s'emparer de ce sujet de la lecture dans les établissements de soins il y a déjà quelques années et nous avons engagé des échanges avec le ministère de la culture pour faire un premier état des besoins de ce que nous pourrions réaliser donc les intervenants ont parlé voilà de tout ce sur quoi nous pouvions nous appuyer ce qui a été réalisé en amont et puis nous avons c'est important je crois de le dire pour vous expliquer notre démarche nous avons rencontré des structures référentes et des porteurs de projets alors à partir de 2019 à l'occasion notamment d'une rencontre au centre national du livre qui nous avait d'ailleurs conduit à fixer en fait les formes de notre projet autour d'une part d'un site internet et d'autre part d'un plaidoyer et ce sur quoi je voudrais insister en complément de ce que les intervenants ont déjà pu vous partager c'est que évidemment nous ne pouvions pas intervenir seuls sur ce travail et qu'il était essentiel de nous rapprocher d'acteurs avertis pour consolider et pour enrichir notre propos et nous répondions eh bien aux besoins et que nous le faisions de manière claire parce que bien évidemment et avant tout lorsque l'on souhaite s'adresser à des porteurs de projets dans des établissements de santé ou médico-sociaux et que nous sommes nous intervenants plutôt dans le champ culturel il y a des cultures professionnelles différentes des approches différentes et qu'il était essentiel de pouvoir bien s'entourer pour toucher notre cible si j'ose dire ou en tout cas avoir la bonne adresse donc Claudie vous a un petit peu tout à l'heure décrit les types de porteurs de projets auxquels nous nous adressons dans ce site internet via ce site internet donc l'association des bibliothécaires de France a été notre partenaire pour la boîte à outils qu'on va plutôt vous présenter ce matin dédiée aux bibliothécaires professionnels la bibliothèque publique d'information je le cite dans l'ordre alphabétique nous a accompagnés sur la partie que les intervenants ont aussi mentionné nous avons Christine autour des témoignages l'importance des témoignages qui peuvent être très inspirants donc on a beaucoup travaillé là-dessus l'école des hautes études en santé publique c'est notre partenaire santé on est très heureux qu'ils aient accepté de nous accompagner sur une boîte à outils dédiée aux porteurs de projets dans les établissements de santé et médicaux sociaux voilà le HESP et donc je continue la médiathèque des malades des hôpitaux de Bordeaux pour une rubrique dédiée aux bénévoles et enfin la société des gens de lettres pour une boîte à outils dédiée aux auteurs aux artistes auteurs et autrices voilà donc un grand partenaire pour chaque projet mais d'autres qui tout au long du projet ont pu être consultés ont relu voilà nous ont donné quelques justement des témoignages nous ont apporté des témoignages pour enrichir les contenus de ce site que sans plus tarder je vais vous présenter assez rapidement donc si on peut avoir le visuel voilà de la page d'accueil donc je ne sais pas si chez vous l'affichage est très net chez moi il est un peu flou j'espère que vous allez bien voir voilà ce site internet qui donc a été mis en ligne aujourd'hui même et merci à l'ABF de nous fournir cette belle opportunité de lancement voilà donc je vais on ne va pas lire page à page ce site internet nous n'en aurons pas le temps et puis peut-être l'exercice serait un peu fastidieux il est en ligne et vous pourrez le consulter moi je pense que ce qui est important ce qu'on se propose en tout cas c'est de vous présenter les grands principes la façon dont il fonctionne ce qu'on y trouve voilà et donc ce que ce que vous voyez et j'espère vraiment que votre affichage est meilleur que le mien vous voyez tout de suite qu'il s'agit d'un site internet qui a une identité propre on n'est pas sur un espace du site de la file par exemple ou d'un autre de nos partenaires on est sur un site lire en établissement de santé médico-sociaux voilà c'est important c'est d'ailleurs le reflet aussi de cette dynamique partenariale personne ne s'empare plus particulièrement de sujet qu'un autre il a son identité et ça facilitera je pense nous pensons son appropriation et vous découvrez aussi le bandeau vous voyez ce bandeau bleu qui est un peu l'identité visuelle du site on a travaillé avec une graphiste illustratrice qui s'appelle Claire Schwarz qui a été lauréate qui a fait le voyage à la foire de Bologne qui a été repérée pour la qualité de son travail avec qui nous avions déjà eu l'occasion de travailler voilà elle nous a accompagnés nous sommes très contents de ces visuels vous verrez que chaque partie du site a sa couleur une couleur qui lui est propre et ça contribue également à la facilité de naviguer en fait dans ce site internet alors maintenant je vais vous montrer je vais inviter le technicien à pointer sur le menu sur les boîtes à outils voilà donc vous avez en haut vous voyez ce menu qui se décline en quatre rubriques accueil boîte à outils glossaire et initiative et les boîtes à outils elles sont au nombre de quatre et voilà Claudie en a parlé un petit peu tout à l'heure chaque type de porteur de projet a la sienne et donc nous sommes résolument dans une approche très pratique et nous voulons faciliter l'accès au contenu qui intéressera chacun selon son profil donc dans chaque boîte à outils on va trouver des conseils méthodologiques des ressources utiles comme des textes de référence des contacts ou encore des outils comme des exemples de conventions on va un petit peu y revenir je vais un peu vite là mais on y reviendra donc un accès au glossaire alors ça je reviens un peu sur cette nécessité de pouvoir parler aux uns et aux autres quels que soient leurs environnements de travail et bien sûr on a tous nos jargons nos sigles un peu mystérieux et donc il était important de permettre de s'y repérer donc cette rubrique on a souhaité la mettre vraiment en accès direct et constant tout au long de la navigation et enfin une partie initiative que je développerai un petit peu tout à l'heure qui est une partie je dirais peut-être la plus vivante du site du site internet où on va retrouver voilà des initiatives des exemples des outils et ce qui sera on y reviendra une partie assez assez mobile voilà donc on va décliner maintenant un petit peu la page d'accueil vous voyez ce que vous avez sous les yeux c'est la première partie de cette page d'accueil avec à gauche des visuels qui sont en mouvement et qui renvoient en fait à notre partie initiative donc voilà c'est une partie carousel dont on modifiera les visuels pour rendre la chose vivante et puis vous avez à droite l'accès aux quatre boîtes à outils à notre quatre boîtes à outils et vous découvrez du coup la couleur associée à chacune ensuite on a une partie où on reprend quelques arguments en faveur du développement d'actions en direction des personnes qui se trouvent dans des activements de santé ou médico-sociaux quelques éléments argumentaires et vous avez également à droite quelques petites citations inspirantes on a souhaité là aussi créer un petit peu d'animation mais aussi de mettre d'emblée des paroles de bénéficiaires et quel qu'il soit d'ailleurs on y reviendra pas seulement des patients ou des usagers ensuite une partie un espace d'accès aux plaidoyers qu'on a déjà un petit peu évoqué ensemble et je terminerai la présentation sur ce plaidoyer tout à l'heure et enfin un rappel de ce protocole interministériel si précieux qui forme encore une fois le cadre de tout ce que nous avons voulu travailler voilà donc on va maintenant pour les besoins de la démonstration aller sur la boîte à outils dédiée aux bibliothèques publiques je vais voilà m'attarder sur celle-ci mais sachez que les principes qui ont été les nôtres pour la construction de cette boîte à outils on les retrouve dans les autres boîtes à outils donc d'abord vous voyez la couleur dédiée à vous bibliothécaire c'est une couleur je ne sais pas comment il faut dire pourpre lit de vin je trouve très jolie j'espère qu'elle vous convient donc vous vous voyez d'emblée qu'en haut de la page vous avez le menu de la boîte à outils alors sachez que ce menu reste accessible sur toutes sur toutes les pages donc toujours dans ce souci de permettre une accessibilité voilà maximale à l'ensemble des contenus et permettre une navigation aisée et puis vous voyez alors si on clique par exemple sur concevoir la première la première rubrique voilà concevoir le projet je vous invite à cliquer voilà pour vous montrer vous avez à gauche un liseré un peu rose et ça ça correspond au menu de la rubrique en elle-même alors il faut savoir que les boîtes à outils sont organisées très simplement autour de rubriques et que chaque rubrique occupe une page il y a deux niveaux en fait dans ces boîtes à outils et pas davantage donc voilà toujours également un accès facilité au contenu de la rubrique voilà alors je vais continuer à décliner là on est sur une page on peut revenir sur peut-être la page d'accueil de la boîte à outils juste pour peut-être la décliner voilà c'est une partie un peu introductive pour engager les bibliothécaires à poursuivre la navigation et à reprendre également quelques éléments clés qui pourront motiver leurs interventions et avec la mention du grand partenaire de la page la BF en l'occurrence voilà si on se rend dans la rubrique dédiée aux collections vous allez avoir on va la descendre vous allez voir des petits pictos donc ici les pièges à éviter là vous voyez une ampoule c'est les astuces voilà le facile à lire ça c'est un autre sujet mais on y reviendra et ici voilà le i qui correspond si on peut remonter un tout petit peu plus haut ce i qui correspond un peu plus haut encore s'il vous plaît voilà ici ce i entouré qui correspond à une information un peu clé sur laquelle on a voulu insister vous voyez je pense que vous le voyez on n'est pas très bavard sur ces boîtes à outils on va directement à l'information on l'organise on met des petits pictos des espèces de paragraphes et donc toujours dans l'optique de rendre l'information accessible le plus directement possible on retrouve aussi sur les pages des liens hypertextes qui renvoient vers d'autres pages du site soit sur des liens externes soit sur voilà donc des pages du site je l'ai dit ou encore sur des PDF donc je encore une fois je ne suis pas sûre que vous voyez bien mais en tout cas chaque boîte à outils propose à peu près les mêmes rubriques alors adapté selon les porteurs de projet donc les intitulés changent d'une boîte à outils à l'autre mais on a toujours une rubrique dédiée à la mise en place d'un partenariat qui est un préalable on y reviendra dans la discussion voilà un point sur la façon de déterminer le niveau d'intervention qu'est-ce qu'on peut faire ensemble la sélection des collections qui peuvent être proposées aux personnes la façon dont on peut organiser l'animation qu'est-ce qu'on peut faire et comment une partie sur la communication et l'évaluation de l'action c'est important je pense qu'on y reviendra dans la discussion également les dispositifs d'aide la documentation et les contacts utiles alors je vous signale quand même que la boîte à outils dédiée aux auteurs aux artistes auteurs est un petit peu différente puisque pour leurs besoins propres on a vraiment ciblé tout ce qui allait relever des questions d'abord de rémunération parce que c'est important à la fois pour les diffuseurs les différents porteurs de projets mais pour eux on va retrouver dans chaque rubrique un focus sur les questions de rémunération sur la forme d'un PDF dans cette boîte à outils la question est vraiment traitée à l'intention des auteurs eux-mêmes des artistes auteurs eux-mêmes puisque voilà c'est assez voilà c'est pas forcément évident il y a un point qui était nécessaire en tout cas sur la façon dont ils pouvaient être rémunérés c'est important aussi pour les artistes auteurs voilà qui sont souvent une population précaire ou en tout cas qui ont besoin aussi de ce type d'intervention et qui sont voilà souvent ravis d'être sollicités on leur donne aussi accès aux témoignages parce que même si encore une fois on l'a déjà dit même si on peut avoir envie d'intervenir ça va pas de soi c'est pas toujours simple on pense que passer par les témoignages d'autres auteurs et autrices peut rassurer peut donner des idées des pistes donc voilà on a souhaité proposer en l'occurrence un tri pour eux sur les exemples que nous avions voilà d'intervention d'auteurs et d'autrices et puis donc ils ont accès également à des contacts en région voilà donc je vais pas m'attarder davantage sur sur cette voilà les contenus de ces boîtes à outils vous aurez tout le loisir d'en prendre connaissance dès l'issue de cette table ronde et encore une fois on va on va discuter en fait autour des contenus c'est ça qui nous intéresse le plus je pense dans l'immédiat qu'on ait cette conversation et qu'on puissait poser vos questions autour des modalités d'intervention possibles je vais juste pardon je veux bien qu'on clique sur la partie initiative donc la rubrique qu'on appelle aussi blog donc c'est la dernière rubrique du site en haut à droite voilà alors ça c'est une boîte à outils pour laquelle notre grand partenaire est la bibliothèque publique d'information alors on a pu collecter d'abord des témoignages voilà dans les discussions qu'on a pu avoir avec différentes structures professionnelles avec différents porteurs de projets et puis ensuite grâce à un appel que la bibliothèque publique d'information a lancé auprès de son réseau et voilà on a pu avoir une remontée de témoignages émanant de bibliothécaires ces fiches si en fait on fait un renvoi direct à l'espace bibliothèque dans la cité de la BPI donc sur son site pro voilà on renvoie directement vers cet espace là aussi d'information de coopération que propose la BPI voilà et vous voyez si on peut remonter un tout petit peu vous voyez sur la droite que les contenus sont classés dans des rubriques on peut également cibler sa recherche en fonction de la thématique qui nous intéresse voilà donc on va on va pouvoir revenir à la page d'accueil du site s'il vous plaît et on va descendre un peu plus bas pour retrouver le plaidoyer je vais vous présenter maintenant le second volet de notre projet alors si le site vous l'avez bien compris je pense s'adresse au premier lieu aux porteurs de projet dans les établissements de santé et médico-sociaux il était important aussi de nous adresser aux décideurs dans les établissements dans les établissements de soins donc nous avons nous revendiquons voilà ce terme de plaidoyer il est fort et il est important pour nous il faut réussir à convaincre les responsables aussi proposer au travers de ce site internet beaucoup de choses sont possibles et c'est important c'est important pour les pour les personnes qui sont patientes ou usagères de ces lieux de ces établissements donc c'est un ici ce que vous voyez c'est le pdf sachez que ce plaidoyer prend la forme d'un imprimé d'une affiche qui va être prochainement diffusée il n'est pas encore disponible ce que vous voyez ici c'est la version pdf accessible donc voilà qu'on propose via le site internet donc c'est un pdf accessible aux personnes déficientes visuelles et là donc vous avez un affichage page à page un peu basique et voilà en tout cas qui permet une lecture facilité mais la version imprimée se présente plutôt sous la forme d'une petite affichette pardon et avec au verso le texte disposé un petit peu différemment donc voilà je vais juste vous donner un peu notre attention et le présenter donc on avait un titre vous l'avez lu si on peut revenir sur la première page mettre en place un projet autour de la lecture avec cette notion de plaidoyer et sur la seconde on commence à décliner cette clé si on peut passer à la seconde page s'il vous plaît voilà déployer un projet culturel autour du livre et de la lecture dans votre établissement c'est et à partir de ce c'est on va décliner sept sept arguments forts ou phares donc pour le premier contribuer à la prise en charge globale de la personne dans le parcours de soins ou de séjour et ensuite on s'était forcé de décliner cette proposition et on le fait pour chacune ce que vous voyez là aussi c'est dans l'encadré rose une partie plutôt témoignage voilà donc si on peut poursuivre le déroulé de la partie je ne vais pas lire toutes les propositions vous voyez qu'on retrouve l'environnement visuel proposé par Claire Schwarz ce petit personnage voilà qui se déplace avec des livres et puis on peut on peut avancer encore s'il vous plaît encore page suivante voilà la suivante s'il vous plaît on trouve ici eh bien le texte que les ministères de la culture et des solidarités et de la santé nous ont livré pour se plaidoyer donc ils soutiennent voilà ils soutiennent cette initiative et c'est affiché ici voilà et ensuite on va retrouver sur les pages suivantes un renvoi au site internet on fait le lien avec le site et donc l'adresse et puis le détail de ce qu'on peut y trouver alors ce plaidoyer il se destine en premier lieu je l'ai dit aux responsables des établissements de santé et médico-sociaux mais ça peut vous intéresser vous aussi si et tous les porteurs de projets pour construire des argumentaires voilà pour défendre un projet d'intervention pour le déployer vous pouvez être intéressé par les informations que nous voilà en tout cas les arguments que nous y avons listés sachez qu'il sera possible d'en commander un exemplaire papier sur directement auprès de la file sur le site qu'on a visité ensemble vous avez peut-être vu sur la page d'accueil la mention d'une adresse contact à laquelle vous pourrez adresser vos commandes exemplaires alors patientez un petit peu pour l'instant le plaidoyer n'est pas imprimé on a concentré toute notre énergie pour être prête pour ce grand jour de lancement du site internet donc la partie plaidoyer n'est pas tout à fait terminée voilà donc on va pouvoir arrêter le diaporama alors je recevais pendant que je vous parlais plusieurs messages je pense de mes collègues je ne suis pas sûre que vous ayez malheureusement bien vu et j'espère de tout cœur que ça a été le cas en tout cas vous pourrez vous pourrez visiter le site voilà dès que vous le souhaiterez à l'issue de cette table ronde on va pouvoir maintenant lancer un temps de discussion avec les intervenants que je retrouve on n'a voilà pas voulu de présentation trop figée autour de ce site et plutôt vous proposer vraiment voilà un échange dans l'esprit d'une vraie table ronde en définitive donc on a voilà j'ai proposé je vais proposer aux intervenants de commenter quelques points clés quelques enjeux importants qui traversent à la fois de notre démarche à nous mais aussi peut-être vos questionnements dans l'optique d'une intervention alors soit que vous n'ayez pas encore mis en place soit que vous ayez peut-être besoin de la repenser ou que vous souhaitiez l'interroger ou la développer donc je vais proposer aux intervenants une première question vous avez peut-être vu sur le site notre adresse c'est comme un slogan sur la page d'accueil un droit pour lire en établissement de santé et médico-sociaux ça c'est le titre un droit pour tous et toutes un service culturel pour développer la qualité des soins donc pour tous et toutes ça c'est important et en effet ce projet et plus globalement une intervention dans un établissement de santé ou médico-social a vocation à s'adresser finalement à un grand nombre de profils ou en tout cas un public très divers alors pourquoi est-ce important de s'adresser à tous et d'ailleurs qui sont ces tous et Thierry je te confierai volontiers la parole sur cette première question de qui on s'adresse et pourquoi oui tout à fait il est vraiment important ce slogan on y tenait beaucoup au ministère de la culture à tous et à toutes alors ça renvoie au protocole qu'on a mentionné tout à l'heure à la convention culture à l'hôpital signé le 4 mai 1999 qui prenait en compte l'ensemble en fait des publics concernés en milieu hospitalier établissements médicaux sociaux alors on pense bien sûr aux personnes hospitalisées de tous âges et notamment les enfants quand c'est le cas comme par exemple à la médiathèque des personnels et des malades de Garche où c'est un public essentiellement d'enfants qui est concerné en tant que personne hospitalisée c'est également en fonction de la situation d'hospitalisation ça peut être je pense que Claudie y reviendra des durées de séjour des pathologies des pratiques culturelles différentes c'est à la fois des lecteurs et des non lecteurs d'où le développement de fonds faciles à lire on y reviendra sans doute dans les questions de la table ronde mais il est important aussi de penser à une communauté à un continuum donc c'est également le personnel les professionnels de santé et du médico-social alors ils ont souvent accès à leur bibliothèque plus ou moins académique universitaire pour leur recherche mais il est important qu'ils puissent bénéficier de l'offre de lecture publique plus large pour justement la connaître et la faire connaître en fait aux patients et aux personnes hospitalisées on peut également penser aux personnes âgées qui ont besoin effectivement d'une offre de lecture adaptée je pense que ce sera l'objet d'une prochaine intervention sans doute de Claudie donc c'est l'ensemble en fait de ces publics qu'il faut identifier pour constituer des collections qui leur soient attractives et qui leur conviennent donc c'est vraiment là-dessus que je voulais attirer l'attention cette logique effectivement d'un public plus large qu'on ne peut penser à l'origine puisqu'on identifie bien souvent les seules personnes hospitalisées alors qu'on l'a vu et lorsque je me suis déplacé avec Françoise Nyssen pour la nuit de la lecture à l'hôpital Bichat il y avait vraiment un plaisir à voir que les collections et les publics qui étaient présents pour cette animation étaient larges et qu'il fallait vraiment constituer effectivement cette communauté autour de cette offre de lecture merci Thierry est-ce que Claudie et Christine vous souhaiteriez compléter ce qui vient d'être partagé peut-être rentrer justement dans qu'est-ce que c'est voilà des collections qu'on propose aux personnes hospitalisées aux personnes qui sont dans des EHPAD aux personnes qui sont dans des foyers de vie qu'est-ce qu'on leur propose et puis aussi quelles animations qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut proposer donc si voilà si l'une est l'autre de l'ordre que vous souhaitez vous souhaitez compléter un petit peu Claudie peut-être ce que disait Thierry je partage tout à fait la nécessité effectivement d'avoir une offre qui soit à destination de toute la communauté hospitalière ça je pense que c'est quelque chose qui est important on travaille pas seulement avec les patients on a pas seulement une offre avec les patients on a besoin de toucher tout l'hôpital donc que ce soit des soignants que ce soit les patients les accompagnants les enfants du personnel les intervenants ponctuels sur l'hôpital ou ceux qui interviennent dans les animateurs dans les centres médico-sociaux je pense que c'est vraiment important et que la base de tout cela en fait de cette offre c'est quand même la collection et en tant que bibliothécaire je pense que vous partagez ce point de vue l'importance et le côté essentiel de la qualité de cette collection qui doit être bien évidemment pluridisciplinaire l'idéal est ce qu'elle soit aussi multisupport dans les médiathèques à l'assistance publique hôpital de Paris il y a à la fois effectivement des livres des revues mais aussi de la musique du film des livres lus donc ça je pense que c'est la base en fait de l'activité de cette offre de lecture à l'hôpital qu'il est important de soigner et sur lesquelles il est important d'avoir une offre de qualité avec des documents renouvelés donc ça vous savez très bien le faire donc je pense pas ainsi c'est là-dessus mais j'aurais aimé juste pointer sur quelques sujets qui peuvent être intéressants pour vous en tout cas à y réfléchir on a tendance à penser ou à entendre dire qu'à l'hôpital il faut des livres faciles des livres qui détendent les patients alors bien évidemment il faut des livres faciles des livres qui détendent les patients mais je pense qu'à l'hôpital il ne faut pas avoir de préjugés sur ce qu'il faut offrir je pense que quand on est à l'hôpital on peut être vous et moi demain à l'hôpital c'est important de pouvoir retrouver ce qu'on aurait pu trouver si on n'avait pas été hospitalisé et donc de ne pas avoir de préjugés sur ce que l'individu qui est dans son lit va avoir envie de lire il peut avoir envie de lire effectivement de quoi se détendre mais il peut aussi avoir besoin de textes forts qui lui permettent de mieux comprendre par le mot d'auteur qu'ils ont écrit ce qui lui arrive donc je pense qu'il faut vraiment aller enfin faire des acquisitions qui sont totalement comme nous les ferions dans les bibliothèques municipales moi j'étais bibliothèque municipale avant et effectivement ça c'est important il n'y a pas de préjugés sur les achats qu'on fait pour la bibliothèque par la bibliothèque d'hôpital et sur ce qui peut être lu par les patients il y a aussi un point peut-être intéressant qui est que développer des collections d'éducation pour la santé vulgarisation médicale ça je pense que c'est aussi important parce que c'est très apprécié des patients quand ils viennent à la médiathèque dans notre institution à l'assistance publique au public de Paris et bien ils ont à leur disposition des livres qui parlent des pathologies qui sont traités sur l'hôpital alors ce ne sont bien évidemment pas des livres pour les médecins il ne s'agit pas d'avoir des livres médicaux mais des livres de vulgarisation médicale qui permettent de mieux comprendre ce qui vous arrive ce qui va pouvoir vous arriver et comment se passent les traitements et ce genre de choses donc ça je pense qu'essayer de réfléchir et de travailler sur ces sujets là avec des soignants qui sont toujours prêts à aider pour offrir des documents de vulgarisation médicale donc ça je pense que c'est deux points auxquels on ne pense pas nécessairement et qu'il est important de mentionner après sur la forme des livres je pense qu'il faut quand même penser que les patients à l'hôpital ils sont fatigués il y a des pathologies aussi qui font que des fois c'est difficile effectivement de lire de se concentrer donc je pense qu'en plus de ce que vous avez dans les bibliothèques je pense qu'il faut peut-être avoir des fonds un petit peu plus développés et spécifiques par exemple des ouvrages adaptés des livres en gros caractère les livres lus aussi sont des documents qui sont très utilisés dans les établissements des livres aussi au format desi qui sont des livres livres lus au format desi qui permettent effectivement de pointer plus facilement sur les chapitres quand on s'arrête par exemple quand on arrête sa lecture donc ça je pense que avoir des documents adaptés c'est important pour pouvoir répondre de manière satisfaisante aux besoins de ce public qui à certains moments effectivement est fatigué ou a des handicaps qui font qu'effectivement c'est nécessaire après on se rend compte que c'est bien aussi d'avoir une offre de matériel alors là ça va au-delà des collections mais une offre de matériel adapté par exemple quand vous arrivez à l'hôpital vous n'avez pas nécessairement pensé à apporter un certain nombre de choses si c'est une opération programmée peut-être mais c'est pas toujours le cas donc je pense que c'est important aussi de pouvoir offrir de quoi utiliser ce qui est dans les fonds des bibliothèques donc par exemple vous avez un fond de DVD c'est intéressant de pouvoir prêter des lecteurs de DVD par exemple des lecteurs de CD de CD audio aussi des outils un petit peu particuliers que sont par exemple les appareils Victor Reader qui permettent effectivement à des personnes âgées ou des personnes à l'origine c'était un matériel pour des personnes malvoyantes mais qui permettent effectivement une utilisation plus aisée d'un certain nombre de livres lus par exemple donc je pense que c'est peut-être sur ces points-là que ça me paraissait intéressant d'intervenir parce que bon en tant que bibliotecaire vous savez parfaitement comment construire un fonds une collection des bibliothèques mais il y a peut-être des petites choses comme ça auxquelles il faut penser puis peut-être aussi développer des collections faciles à lire là je vais peut-être passer la parole à Christine parce que bon elle est tout à fait spécialiste du sujet plus que moi mais je pense qu'il faut vraiment avoir une variété dans ces collections puis bien évidemment essayer de faire en sorte qu'elles soient renouvelées régulièrement et ça c'est un point qui est toujours délicat avec les budgets hospitaliers actuellement Merci beaucoup Claudie en effet Christine si tu peux prendre la parole à ton tour pour justement parler des faibles lecteurs mais peut-être aussi de ceux qui ne sont pas en situation de pouvoir lire en tout cas de parler de ce qu'on peut proposer donc le facile à lire bien sûr c'est intéressant je pense d'en parler là ce que tu souhaiteras bien sûr dire et puis peut-être qu'on pourra revenir un peu sur les animations qu'est-ce qu'on peut proposer je te laisse Christine la parole Oui ben merci oui j'insiste juste moi aussi merci Claudie sur la question des goûts de lecture avant de parler peut-être des démarches faciles à lire j'avais noté aussi moi très surligné ne pas préjuger des goûts de lecture parce que c'est une question qu'on retrouve assez souvent nous en tant que bibliothèque bibliothécaire prescripteur face à des personnes qui ont des difficultés à lire ou qui ont des difficultés de l'ordre de l'empêchement voilà ne pas préjuger des goûts de lecture de chacun c'est pas parce qu'on est hospitalisé à un moment que nos goûts de lecture changent ça me semblait important de le mentionner mais ça a déjà été mentionné et j'insiste à mon tour sur ce point particulier là alors bon facile à lire je vais pas avoir le temps et puis c'est pas l'objet de la présentation de détailler beaucoup ce dispositif là vous trouverez toutes les ressources sur plusieurs sites dont le site dédié facile à lire Bretagne qui est très riche en ressources sur ces questions là ce que je peux dire simplement c'est qu'il s'agit d'un outil qui est une méthode tout à fait particulière qui nous a été inspirée par des projets qui sont nés dans d'autres pays que le nôtre c'est souvent là où on trouve les bonnes idées dans les endroits où ils ont commencé à faire les choses avant nous et le principe il est assez simple c'est de bien choisir bien choisir ces collections de choisir des textes simples toujours penser aux personnes qui ne sont pas lecteurs ou qui vont buter sur la lecture j'ai tendance à donner l'exemple d'une personne qui peut démarrer un texte mais qui va être très vite fatiguée qui ne va pas pouvoir aller au-delà d'une page ou de quelques pages donc essayer de se mettre dans la situation de ces personnes là et la difficulté à lire n'empêche pas l'envie je suppose que vous voyez de quoi je veux parler donc pensez à toutes ces personnes qui aimeraient bien aimer mais qui ont des difficultés à pouvoir rentrer en contact avec les ouvrages ou pour qui ça apparaît comme une montagne donc le principe il est simple c'est choisir des textes des textes très simples des textes adaptés des textes en français faciles parfois des textes des livres sans texte des livres audio bien sûr et puis les mettre en donc ça c'est la première partie des collections et puis les présenter de manière particulière c'est à dire les présenter surtout de face éviter de ranger les livres parmi les autres dans des travées tout serré parce que quand on n'est pas familier avec une bibliothèque ou qu'on a du mal à voilà on n'est pas à l'aise avec ce milieu là de devoir chercher avec des cotes ça rajoute encore des difficultés donc ça c'est la deuxième partie choisir les livres bien choisir les collections il y a des outils il y a maintenant un certain nombre de listes qui existent et que vous trouverez sur les sites dédiés aux faciles à lire bien les présenter et puis travailler en partenariat c'est à dire là on a un partenariat tout trouvé c'est des bibliothèques des médiathèques qui travaillent avec des établissements de santé et puis il y a des outils autour de ça que sont notamment les prix faciles à lire qui permettent de mobiliser tout le monde et puis de proposer des temps de lecture adaptés à partir de textes qui sont eux-mêmes adaptés dans des EHPAD dans des établissements de santé ou médico-sociaux voilà je ne dirai pas plus loin mais je vous invite à voilà à regarder les ressources qui existent de ce côté là et puis pour juste dire quelques mots sur les médiations du coup la transition elle est toute trouvée puisque avec les démarches faciles à lire on voit tout de suite qu'il y a des temps de médiation qui sont possibles voire souhaitables voire même indispensables puisque ce type d'outil c'est facile à dire c'est un outil parmi d'autres n'est pas magique non plus c'est pas parce qu'on va mettre un kiosque facile à lire en place dans le hall d'un hôpital par exemple que les personnes qui ont des difficultés à lire vont venir comme par magie et vont devenir des lecteurs voire des grands lecteurs par magie du coup ça repose sur des temps de médiation et voilà on peut on peut tout à fait imaginer et ça se passe en ce moment en Bretagne puisque c'est le troisième prix facile à lire en ce moment même dans notre belle région et voilà donc il y a des temps de rencontres avec des auteurs dont les livres ont été sélectionnés dans le prix facile à lire et puis il y a d'autres temps qui vont être des temps de médiation autour des textes évoquer la question des questions intemporelles qui vont être l'amour l'amitié voilà à travers les livres qui sont choisis donc ça c'était vraiment facile à dire puisque vous m'avez lancé plusieurs perches sur cette thématique particulière mais si on parle de la médiation et des animations qui peuvent être faites autour des collections j'ai envie de dire comme vous l'avez déjà dit fort bien Claudie et Thierry qu'il faut surtout savoir s'adapter au milieu dans lequel on intervient par exemple ce qu'on peut faire beaucoup et qu'on connaît moins nous bibliothécaires c'est faire de la lecture à voix haute au chevet c'est-à-dire dans la chambre ce que les bibliothécaires des hôpitaux qui travaillent pour les assos connaissent davantage d'ailleurs lecture à voix haute bien sûr parce que ça se prête tout à fait à des personnes qui vont être fatiguées fatigables qui ne vont pas pouvoir pour des raisons de handicap temporaire notamment tenir un livre ou pour qui ne serait-ce que le poids du livre va être un frein et puis je pense aussi et ça vous retrouverez tout ça sur notre site internet c'est profiter des temps d'attente des temps de soins longs aussi il y a des tas d'exemples je pense à une artiste qui est intervenue plusieurs années dans l'ouest et qui faisait des temps de lecture à voix haute mise en musique ou qui profitait des temps de dialyse voilà c'est une bonne idée parce que ça peut faire baisser un peu l'angoisse qui est inhérente à ce type de soins ça peut faire passer le moment qui peut devenir ainsi un peu moins désagréable voilà donc quelques idées mais vous retrouverez tout ça de manière beaucoup plus détaillée et sans doute plus structurée sur le site du Vademecom je m'arrête là merci beaucoup Christine le temps filant à toute allure je propose de commencer à répondre aux questions qui nous parviennent donc un peu en lien avec cette intervention je vais te poser une question Claudie on te l'a relayée concernant l'arrivée de l'ambulatoire on en a beaucoup parlé pendant l'élaboration de ce projet donc on a reçu une question donc séjour de plus en plus court ambulatoire traitement à domicile donc une révolution à opérer pour les bibliothèques les hôpitaux sur l'offre de lecture et quel partenariat avec les bibliothèques territoriales que peut-on dire sur cette arrivée massive l'ambulatoire c'est sûr c'est sûr c'est un sujet qui va devenir de plus en plus important même s'il a déjà débuté il n'a pas encore atteint les objectifs qui ont été fixés par le ministère de la santé il est certain que ça va nécessairement modifier effectivement les besoins et les pratiques mais malgré tout le temps de séjour actuellement il est en moyenne dans les établissements de court séjour de trois jours et demi donc c'est déjà très peu il y a aussi pas mal de lieux effectivement vous partez le matin vous rentrez le soir donc là la proposition est peut-être effectivement différente et plus réduite bien évidemment mais par contre vous avez toujours des gens qui viennent pour des soins de manière régulière pour des maladies chroniques quand vous venez en chimio toutes les trois semaines quand vous venez en radiothérapie tous les jours enfin bon il y a quand même énormément de raisons de présence dans le lieu de manière répétitive même si ce n'est pas sur une durée très longue par ailleurs dans les établissements médico-sociaux les gens ils vivent souvent un certain temps voire des années donc je pense que c'est quelque chose auquel il faut réfléchir je pense qu'il faut beaucoup réfléchir aussi aux accès numériques possibles de manière à pouvoir offrir cette possibilité à distance de consultations effectivement d'ouvrages de prestations qui peuvent se dérouler sur des temps courts ça c'est aussi important le moment où ça se déroule est aussi à réfléchir à quel moment dans ce parcours qui sera un parcours très court il est intéressant il est possible de faire quelque chose je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut il faut vraiment on va devoir réfléchir même si on a pu commencer à le faire mais c'est vraiment les objectifs de ceux dont on va devoir décider dans les années qui viennent merci pardon merci beaucoup Claudie pour ce complément moi je présenterai volontiers rapidement pour compléter ce qui a pu être dit sur sur les médiations notamment un exemple puisé plutôt dans le secteur médico-social c'est une fiche qui va rejoindre la partie initiative de notre site très vite ce qu'on peut faire aussi c'est faire des livres les réaliser avec là on a l'exemple on a pu échanger avec un un foyer de vie qui est géré par l'association les papillons blancs à Lille et les résidents de ce foyer de vie ont créé un livre et ils l'ont fait avec un illustrateur ils l'ont fait avec un auteur et ils l'ont fait avec une éditrice et donc ils ont fait un travail ça donne un livre qui est bilingue en quelque sorte avec une lecture à l'aide de pictogrammes qui ont été vraiment créés et donc des illustrations créées par les résidents avec illustrateurs et une lecture de textes plus classiques et donc cette éditrice à partir de cette expérience a développé une collection d'ouvrages donc c'est vraiment c'est vraiment un exemple qu'on a pu puiser et donc qu'on proposera sur le site c'est les éditions L'Escalir qui proposent ça peut-être qu'on peut poursuivre la conversation sur ce temps qui nous est encore donné peut-être pour revenir Claudie tu l'as dit dans ton intervention de la première tour de table qu'on a fait mais peut-être qu'on peut un petit peu y revenir puisqu'on est en présence de bibliothécaires pourquoi est-il important d'affirmer la presse des publics à l'hôpital et dans les établissements de santé parce que c'est important et qu'est-ce qu'apporte en plus la bibliothèque est-ce que tu veux bien compléter un petit peu et puis j'invite Thierry et Christine s'ils le souhaitent à compléter à leur tour à prendre la parole s'ils le souhaitent je pense que pour la bibliothèque municipale c'est important aussi de toucher peut-être des nouveaux publics je veux dire les personnes qui sont à l'hôpital ne sont pas nécessairement des gens qui fréquentent la bibliothèque donc je pense que c'est une occasion intéressante de pouvoir rencontrer des patients qui ignorent l'existence de la bibliothèque municipale par exemple des soignants qui sont des gens très très occupés et pour lesquels effectivement nous avions fait nous une enquête il y a quelques années à l'hôpital et il y avait un pourcentage ça fait une dizaine d'années un pourcentage de personnel des établissements hospitaliers de la PHP qui fréquentait la bibliothèque municipale qui était de 5% donc je pense que l'intérêt pour la bibliothèque municipale c'est aussi d'élargir effectivement son public et ça ça me paraît déjà un premier point après l'intérêt aussi pour pour l'hôpital c'est de travailler avec la bibliothèque municipale c'est d'avoir une qualité une qualité d'offre qui est intéressante c'est à dire de pouvoir avoir des prêts de documents des interventions des interventions de médiation qui peuvent être intéressantes moi je pense que tout ce qui est fait dans une bibliothèque municipale pourrait intéresser l'hôpital quand vous faites une intervention quand vous organisez des manifestations culturelles dans les bibliothèques je pense que de manière assez facile il serait tout à fait intéressant de permettre aux gens qui n'ont pas accès dans le lieu dans lequel vous l'organisez qui sont hospitalisés ou qui sont dans un établissement spécialisé de pouvoir bénéficier d'un petit peu de ce que vous organisez dans les bibliothèques municipales et donc de déporter et d'adapter peut-être quand c'est nécessaire la prestation de médiation la prestation culturelle ou un intervenant un auteur un slameur un compteur de se dire que quand vous le faites vous le faites effectivement pour à la fois les gens qui sont en situation de pouvoir venir en bénéficier mais aussi d'essayer de l'ouvrir à l'hôpital et de permettre comme ça à des gens qui temporairement sont empêchés d'y assister de pouvoir avoir le plaisir d'y assister si vous êtes en partenariat par exemple avec un établissement culturel que ce soit un musée que ce soit un conservatoire je pense qu'il est intéressant de pouvoir faire aussi bénéficier l'hôpital de ce partenariat à réfléchir effectivement à voir comment travailler ensemble mais je pense que la prestation et les ressources qui résident dans les bibliothèques municipales sont essentielles pour réussir à l'hôpital à faire quelque chose qui soit de qualité pour l'ensemble des intervenants sur l'hôpital je ne sais pas si j'ai répondu à ta question Delphine tout à fait merci beaucoup et je ne sais pas si Thierry ou Christine souhaitent compléter Thierry de ma part en t'entend pas Thierry c'est bon ça fonctionne d'accord quand j'étais à Brest on avait un contrat ville lecture et il était important pour nous que la lecture soit également présente à l'hôpital de la Cavale Blanche et c'est dans cette démarche qu'on a fait évoluer les contrats territoire lecture pour que toutes les actions hors les murs puissent être pris en compte dans cette contractualisation entre la collectivité territoriale et puis la direction régionale des affaires culturelles donc pour nous c'est du ministère de la culture c'est une démarche vraiment intéressante que le livre et la lecture bénéficient d'une approche globale et que les habitants qui soient donc pour des raisons particulières amenés à fréquenter l'hôpital ou les EHPAD puisqu'on parle bien des établissements de santé et médico-sociaux bénéficient dans ce cadre d'une offre de lecture alors après ça amène effectivement à s'organiser pour pouvoir le faire à voir si en face les établissements de santé sont également à l'écoute en fait de cette proposition mais en tout cas pour les équipes c'était valorisant et puis pour le public qu'on rencontrait à cette occasion c'était une proposition de lecture très bien perçue avec de nouveaux lecteurs à la clé puisqu'ils découvraient pendant le temps de l'hospitalisation l'offre de lecture des bibliothèques de Brest merci beaucoup Thierry je vous propose un autre sujet autour des partenariats réussir le partenariat entre une bibliothèque et un établissement de santé donc qu'est-ce qu'on peut partager avec nos avec les participants et je le lis avec une question qui m'est arrivée est-il nécessaire de signer une convention lorsqu'une bibliothèque souhaite intervenir dans un institut médico-social voilà la question des partenariats des formes que cela prend voilà peut-être pour préciser aussi au-delà des aspects un peu techniques je pense à toute la question de l'approche est-ce qu'on arrive comme ça avec un projet construit voilà comment on le comment on le travaille est-ce que vous souhaitez qui souhaiterait commencer à à prendre la parole là-dessus à la fois sur l'esprit et sur les Christine Christine oui merci Delphine oui je veux bien dire quelques mots sur ces aspects de partenariat et tenter de répondre en même temps à la question qui nous est posée en préambule j'ai envie de dire que à Paris le réseau est très structuré t'en parle très bien Claudie mais il faut qu'on ait bien en tête qu'en dehors de Paris il n'y a pas beaucoup de professionnels des bibliothèques qui tiennent des bibliothèques au sein des établissements de santé nous en Bretagne pour vous donner un ordre d'idée je peux les compter très largement sur les doigts d'une seule main donc d'où l'importance de partenariat et de travailler avec vous les acteurs de la lecture publique et de rentrer en partenariat avec 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 nous voilà avec ces acteurs-là alors pour créer un partenariat et bien tu as commencé à le dire Delphine il faut prendre le temps de se rencontrer on travaille pas du tout dans les mêmes secteurs donc effectivement on peut pas arriver comme ça d'un coup d'un seul et imposer un partenariat qui serait pas discuté de part et d'autre donc ce temps-là il faut pas le négliger j'ai une expérience comme ça j'étais directrice d'une petite médiathèque dans le sud de la Manche ben ça avait mis beaucoup de temps c'était plutôt l'hôpital qui était venu nous chercher mais dans un premier temps il avait fallu plusieurs rencontres rencontrer la direction de l'hôpital faire rencontrer aussi l'équipe de la médiathèque avec 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 des représentants des hôpitaux rencontrer aussi les élus enfin c'est vraiment ce temps il faut pas en faire l'économie parce que ce sera un temps important comme dans tous les partenariats j'ai envie de dire mais en particulier peut-être dans ce type de partenariat ensuite il faut aussi bien identifier ces interlocuteurs si ça va être relativement simple dans les petits établissements dans un EHPAD on va vite trouver un animateur ou un cadre de santé qui sera le référent habituel sur ces questions-là dans un grand hôpital voire dans un très grand hôpital voire dans un CHU et bien les interlocuteurs on va pas forcément les trouver de suite alors vous trouverez aussi des pistes sur le site sur vers qui s'adresser à priori des cadres de santé des directeurs de secteur ça peut être aussi quelqu'un qui est identifié sur la culture mais c'est pas toujours le cas donc il faut bien trouver les bons interlocuteurs et puis il faut co-construire le projet évidemment qui vont être le projet il va être fait de vos attentes à vous de Mediatek qu'est-ce que vous avez envie d'y faire dans cet établissement qu'est-ce que l'équipe a envie d'y mettre et comment vous voulez construire cette offre de lecture particulière mais aussi ça ira des envies de l'établissement de santé qui peuvent être différentes des vôtres voilà on peut le constater parfois on a pas tout à fait les mêmes les mêmes attentes et puis aussi ne pas oublier évidemment les contraintes de l'établissement qui va vous accueillir parce que les contraintes elles peuvent être nombreuses selon les établissements selon les services alors les contraintes elles ont été particulièrement nombreuses là dans l'année qu'on a traversée parce que ça allait parfois jusqu'à être contraint de ne pas rentrer du tout je pense que ça parle à tout le monde mais on sort de cette période-là bien heureusement enfin on va en sortir bientôt mais il reste des contraintes il y a parfois des contraintes de lieu d'accueil sur certains temps et pas sur d'autres des contraintes d'hygiène voire des contraintes de sécurité enfin voilà ce sont des établissements dans lesquels il y a un certain nombre de contraintes et puis il faut faire avec ces contraintes en fait on n'a pas le choix et puis pour tenter de répondre à cette question que vous posez moi j'ai envie de répondre oui tout simplement sur l'aspect conventionnement conventionner c'est mieux en fait parce que ça permet de pérenniser les choses ça permet de bien de bien noter d'être bien être d'accord sur les attentes de chacun sur ce que chacun peut faire et ce qu'il ne pourra pas faire aussi vous voyez je vais vous donner un exemple tout bête mais si on veut prêter beaucoup de livres et que par avance nous bibliothèques ou l'établissement de santé a peur alors qu'un certain nombre de livres soient abîmés ou détériorés ou pas rendus il faut se poser cette question là est-ce qu'on y va est-ce qu'on y va pas je prends cet exemple là sciemment pour l'avoir rencontré de nombreuses fois dans les établissements d'empêchement cette question là autant se la poser tout de suite si on veut faire de la médiation sous quelle forme quel calendrier est-ce qu'on peut faire une intervention régulière qui va pouvoir se faire chaque mois ou est-ce que ce sera deux interventions par an si on ne peut pas avoir un niveau d'intervention très très important ben c'était pas la peine de proposer en fait il faut pouvoir en discuter au sein de sa propre structure voilà ce que j'ai envie de dire sur cette question des partenariats merci beaucoup Christine et je vous dis aussi pour compléter ton propos qu'on trouve sur le site beaucoup d'exemples de conventions voilà donc vous pourrez vous y référer alors le temps vraiment nous file entre les doigts mais on va s'adapter je vais répondre à quelques-unes des questions donc je rebondis sur la question des ressources qui sont sur le site quelqu'un nous demande comment se procurer les plaquettes que tu évoquais Thierry en début d'intervention notamment faire vivre la lecture à l'hôpital vous avez sur les boîtes à outils un accès aux ressources et sur cet espace vous allez trouver les différents documents qu'on a évoqués en téléchargement au format PDF ce qui me permet de répondre à une autre question concernant ou une remarque concernant la charte des collections et plan de développement des collections de la médiathèque des hôpitaux de Bordeaux alors je note qu'il faudra qu'on soit vigilante à ce que l'éventuelle mise à jour soit faite parce qu'on a bien proposé sur le site la charte du bibliothécaire bénévole de la médiathèque des malades des hôpitaux de Bordeaux donc si une mise à jour est nécessaire on le fera également et puis je continue à je vais veiller à ce qu'on puisse répondre aux questions qui nous sont posées et je vais rebondir Christine sur ce que tu viens d'évoquer la période difficile qu'on vient de vivre et est-ce qu'il y a une question qui nous est posée sur justement les questions de protocole sanitaire je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre les bibliothécaires voilà l'hygiène des documents a été pointée les bibliothécaires ont mis en place des quarantaines le nettoyage systématique des couvertures voilà quand est-il du protocole peut-être Thierry là-dessus alors on a fait évoluer le protocole par rapport justement à cette période de quarantaine parce que c'était très contraignant et aujourd'hui sur BibioCovid et sur le site du ministère de la culture cette question de quarantaine en fait est derrière nous parce qu'on a vu que ça imposait beaucoup trop de contraintes et les dernières études montraient que ce n'était pas la charge virale sur les documents qui amenait effectivement à une contamination donc c'est sur ces bases-là qu'on a pu faire valider par le centre de crise l'évolution de notre protocole bibliothèque et donc ça n'amène plus effectivement à cette période de quarantaine mais peut-être que Claudie a des informations plus précises sur la question effectivement de la lecture à l'hôpital En fait effectivement la problématique de l'hygiène à l'hôpital ou même d'ailleurs des interventions qui peuvent ou ne peuvent pas se dérouler à l'hôpital les interventions d'intervenants extérieurs des professionnels extérieurs à l'hôpital ça dépend beaucoup de chaque établissement malheureusement même à l'assistance publique et au taux de Paris en fonction de l'hôpital dans lequel vous travaillez il arrive que encore c'est du quotidien qu'effectivement les interventions de compteurs de lecteurs à voix haute etc par exemple prenons l'hôpital Necker ne peuvent se faire qu'au chevet dans d'autres établissements on peut quand même regrouper les enfants à concurrence de 6 personnes dans certains lieux de 10 dans l'autre inclure les adultes accompagnants enfin bon les choses sont très très différentes et j'ai encore des collègues qui le nettoyage des livres de toute façon il est quand même assez régulièrement fait en règle générale dans une bibliothèque à l'hôpital et puis ça rassure tout le monde mais ça dépend vraiment de la décision de l'hygiéniste de l'hôpital c'est lui qui décide de tout ce qui touche à l'hygiène et donc tous ces éléments-là dépendent de lui validés par la direction de l'hôpital bien sûr merci beaucoup pour vos interventions à l'un et à l'autre il nous reste 3 minutes donc on a une belle question vraiment une belle question pour terminer je pense que ça va être compliqué d'y répondre en 2 minutes mais on va faire ce qu'on peut comment concilier facilement présence des bibliothécaires à la bibliothèque et simultanément en EHPAD un moyen constant bien sûr voilà est-ce que vous souhaitez intervenir là-dessus moi ça fait écho à une rubrique du site que nous avons consacré à la grande diversité des actions qu'on peut mettre en place de la plus modeste action à la plus ambitieuse selon les moyens on a voulu montrer qu'on pouvait faire des choses même si effectivement on était à moyen humain et financier réduit mais est-ce que l'un de vous souhaite réagir à cette question qui nous est posée ? ça peut faire écho à la question des financements et des aides que peut apporter le ministère de la culture même si on voit bien que c'est une question d'organisation et que les dispositifs que je vais évoquer sont plus ponctuels que structurants donc ça participe plus à la définition du projet culturel scientifique, éducatif et social de la bibliothèque validé par les élus par la collectivité mais en tout cas le ministère de la culture accompagne un certain nombre d'actions dans ce domaine donc le contact de proximité on a déjà évoqué le rôle effectivement des structures régionales du livre comme livre et lecture en Bretagne ce qu'a évoqué Christine l'importance de mentionner également les conseillers livre et lecture et les conseillers actions culturelles et territoriaux au sein des DRAC qui avec les ARS lancent les appels à projet que Christine a évoqué qui sont vraiment intéressants à suivre puisqu'ils sur une certaine durée peuvent accompagner soit des expérimentations soit des renforcements d'activités donc la DRAC Occitanie a mis en place vraiment un appel à projets très structurants culture, santé, dépendance qui permettent vraiment d'accompagner de façon en tout cas sur la durée ce type d'action le CNL je pense qu'il est vraiment important dans cette table ronde de mentionner que le CNL a une aide adaptée en fait aux questions des publics empêchés et notamment des publics donc la question effectivement de l'hospitalisation de la dépendance donc il y a deux commissions par an il faut vraiment aller sur le site du CNL donc cette commission présidée par Dominique Lary où siège d'ailleurs Claudie Guérin donc vraiment on incite beaucoup les bibliothèques et les associations puisque c'est à la fois ouvert aux bibliothèques territoriales et aux associations à répondre à ce dispositif public spécifique développement de la lecture pour les publics spécifiques et enfin ce que j'évoquais les contrats territoire lecture qui sur trois ans renouvelables d'une fois peuvent prendre en compte un axe donc lecture à l'hôpital donc c'est une discussion qu'il faut avoir avec son conseiller sa conseillère libre lecture pour organiser structurer ce contrat territoire lecture merci beaucoup Thierry donc les différents dispositifs que tu as évoqués les différents contacts on les retrouve sur le site comme quoi c'est bien fait et donc par ailleurs j'attire votre attention sur cette page dédiée aux formes d'intervention là je suis sur la boîte à outils bibliothèques publiques elles se déclinent dans les autres mais les formes d'intervention et voilà des projets modestes au plus ambitieux beaucoup de choses sont possibles donc allez visiter cette page c'est le moment de conclure déjà je vais en profiter pour répondre à la question à laquelle on n'a pas encore répondu on nous demande s'il est possible de présenter ce projet auprès des conseils départementaux donc c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'aujourd'hui on vous présente ce site internet et ce prédoyer mais nous ne sommes pas quittes avec ce projet nous n'en aurons pas fini puisque nous comptons bien le faire vivre le faire connaître avec nos réseaux de partenaires avec l'aide sur les territoires des agences des pôles culture santé des voilà DRAC et ARS voilà des partenaires qui pourront nous accompagner on aura évidemment l'ambition de porter voilà de faire connaître cet outil pour lequel on souhaite le plus grand écho possible donc vous pouvez nous solliciter on sera ravis voilà d'organiser ces moments de présentation donc je vous remercie tous les trois voilà de vos propos de votre participation je remercie évidemment l'ensemble de nos partenaires voilà j'ai cité nos premiers grands partenaires mais beaucoup d'autres nous ont accompagnés et leur aide a été extrêmement précieuse et puis je remercie l'ABF voilà de nous avoir donné cet espace de présentation encore une fois pour nous c'était un moment important donc on est ravis de l'avoir partagé alors on ne vous voit pas malheureusement mais voilà on sait que que vous êtes là et on a vu par les questions que vous avez été intéressés parce qu'on a pu vous partager donc merci à vous et voilà très belle journée à vous tous et toutes merci